On a commencé à parler un peu de l'assard et de la software assurance alors c'est bien assurance alors je sais pas trop comment ça se dirait en anglais mais assurance très bien mais c'est pas insurance non 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 faut bien le noter du coup qu'est ce que c'est exactement le software insurance est ce que tu serais capable de le décrire simplement pour pas que ce soit trop de pompeux en fait c'est un ensemble de méthodes qui permettent de savoir enfin qui permettent d'avoir un indice de confiance sur un software et savoir si oui ou non ce software il contient des vulnérabilités en fait donc en fait on le sait pas mais chacun d'entre nous on utilise déjà des méthodes de la software assurance typiquement tout ce qui est test unitaire ça en fait quand même un peu partie tu vois les bonnes pratiques de développement tout ce qui est revue de code tout ce qui est de sécurité dépendance externe par exemple tu vois et du coup dans la software assurance il y a aussi tout ce qui est outils d'analyse pour n'en citer que quelques-uns tout ce qui est sonar cube en java par exemple php tu as php stan il me semble donc c'est tous ces outils qui vont soit lire le code source et te fournir te fournir un rapport si ça contient soit des bugs soit des vulnérabilités ou de ce genre de choses mais tu as aussi tout ce qui est outils d'analyse dynamique donc là l'analyse elle se fait au runtime donc c'est un c'est un contexte un peu différent mais ce genre d'outils existe également quoi donc c'est en gros c'est une méthode globale qui approche un côté bonne pratique on va retrouver finalement dans le software craftsmanship et un côté plutôt outillage qui va te permettre de garantir la qualité c'est vraiment sur l'aspect vulnérabilité et sécurité du coup ouais l'objectif de de l'objectif c'est pas l'objectif de tout développeur mais enfin le mieux quand tu quand tu développes un produit un software tu veux pas qu'il ait de vulnérabilité parce que si enfin suffit de voir tout ce qui est tombé ces dernières semaines avec solar winds par exemple tout ce qui est tombé durant hard bleed donc la faille dans un peu nécessaire et c'est qu'on a causé quand même quelques 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 damages bah tu peux tu veux absolument éviter ce genre de situation un peu indélicate où des entreprises bah forcément elles prennent cher avec ce genre de vulnérabilité quoi ok et du coup l'outil que l'outil que tu développes en quoi est-ce qu'il s'inscrit en quoi est-ce qu'il se répond qu'est ce qui répond à ce besoin de de software assurance et bah il il répond pas direct pas directement il répond pas directement aux besoins de la software assurance mais il va aider aux gens qui développent ces outils d'analyse de code va de les rendre meilleurs tout simplement en fait suffit enfin je sais pour ceux que conduisent à utiliser ce genre d'outils on n'est jamais à l'abri d'avoir un faux positif ou un faux négatif donc il ya encore une marge assez importante dans ce domaine pour améliorer ces outils et nous à travers à travers le projet de la sarde mais on travaille également sur d'autres projets à côté bah nous notre objectif c'est que les softwares qui sont qui sont chipés sur le marché bah ils soient sans vulnérabilité quoi bien sûr cet objectif là il est il est dur à atteindre il est peut-être même inatteignable mais on sait qu'on peut faire on sait qu'on peut progresser dans tout ce qui est détection de de bugs et de vulnérabilité grâce aux outils d'analyse quoi ok et du coup vous comment est ce que vous intéressez par rapport aux d'analyse est ce que vous les auditez alors est ce que vous leur filez des outils ou comment ça se passe on les audite pas vraiment mais on a un projet qui pourrait s'apparenter à de l'audit donc le projet il s'appelle c'est donc static analysis tout exposition le principe est assez simple nous en interne on développe enfin on crée des data set de programmes donc en général on s'intéresse à la dernière au dernier workshop on s'est intéressé à tout ce qui est c'est c++ et java donc on va développer plein de programmes informatiques plus ou moins gros en termes de taille de code on va en développer plein et ensuite on va les contacter les entreprises qui développent des outils d'analyse alors dit bonjour est ce que vous voulez participer à notre à notre étude c'est simple on vous donne des projets en c'est des projets en java vous exécutez votre outil d'analyse sur notre code à nous et vous nous envoyez les résultats donc on a contacté plusieurs entreprises qui ont accepté l'étude on a récolté tous les résultats et donc là on est dans on est actuellement dans le process de traiter tous les résultats que chaque outil a produit et donc forcément les entreprises qui ont utilisé nos programmes informatiques ils ne savent pas où sont les bugs ils ne savent pas où sont les vulnérabilités etc donc c'est sans mode black box quoi tu testes et tu essayes de trouver alors que nous en interne on sait où sont les bugs on sait où sont les vulnérabilités donc nous notre travail à nous actuellement c'est de prendre le rapport de d'un outil et de savoir si oui ou non comment l'outil a trouvé les vulnérabilités dans le code et donc là on est en train de faire ce travail là qui prend énormément de temps parce que bah il faut déjà savoir il faut il faut déjà que toi tu reconnaisses et que tu comprennes comment le la vulnérabilité fonctionne dans le code et ensuite à partir du rap du à partir du résultat de l'outil tu vas attribuer une certaine note en disant ok il a parfaitement trouvé le bug il a peut-être une un indice sur qui mènera sur le bug mais il a pas vraiment trouvé le bug etc ça ça prend un temps énorme parce que ce genre de tâches ne peut pas vraiment être automatisé quoi donc il faut forcément en fait c'est pas juste binaire c'est pas juste il a pas trouvé c'est que vous analysez comment est-ce qu'il s'est comporté par rapport aux bugs ça exactement et ça c'est un travail c'est un travail fastidieux mais qu'il faut faire quoi et du coup la chose la chose intéressante c'est qu'à la fin de notre étude donc forcément on produit on produit un papier scientifique qui explique tout ça les résultats sont anonymisés publiquement mais nous en interne on va contacter chaque entreprise et leur donner leurs résultats eux pour qu'ensuite ils puissent eux dire ok bah sur tel programme mon outil n'a pas détecté la sql injection par exemple bah on va aller on va aller regarder on va investir dans notre outil pour savoir pourquoi il n'a pas détecté ok mais c'est pas un aspect marketing il n'y a pas un aspect de vous délivrer une certification en disant votre outil est safe non il n'y a pas tout ça c'est au bon vouloir des entreprises si elle veut participer ou non mais le but à nous c'est que c'est que ces outils là deviennent meilleurs chaque année quoi ouais donc on s'appelait changer bon procédé vous ça vous êtes pour votre étude et en même temps ça leur permet s'améliorer donc tout le monde est gagnant ouais c'est ça ok d'accord et du coup donc l'objectif de donc ça c'est ça c'est site ça c'est site vous créez des vous créez des cas de test du coup pour site et aussi du coup pour la sarde parce que la sarde vous exposez des cas de test si j'ai bien compris on en expose mais il y a aussi des gens extérieurs honnistes qui nous fournissent des data sets en fait ok genre quel genre de personnes genre des boîtes aussi ou ça peut être ça peut être des entreprises ça peut être des laboratoires je peux vous citer par exemple la NSA qui nous a fourni un grand nombre de test cases donc les test cases qu'on appelle nous enfin c'est des programmes informatiques quoi la NSA il y a également à mon école donc télécom Nancy qui a travaillé sur un projet et leur projet c'était de générer des test cases en php par exemple on a beaucoup en général c'est beaucoup de laboratoires de recherche on a Toyota qui nous en a fourni il y a le MIT et régulièrement on reçoit des mails de personnes travaillant dans le domaine de la cybersécurité qui nous dit bonjour on a été très ravis de voir que la sarde existe on l'a utilisé pour nos projets à nous mais maintenant on voudrait reverser les test cases qu'est ce que nous on a utilisé sur ça pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres d'autres entités quoi donc en gros c'est ouvert tout le monde peut vous proposer des test cases donc si vous chez vous faites des test cases n'hésitez pas à envoyer la sarde il y a pas sûr que tout le monde mais par contre il n'y a pas de il n'y a pas d'outils encore aujourd'hui pour les déposer ça il vous envoie il vous envoie un zip ouais ouais pour l'instant c'est parce que nous derrière on regarde quand même on attend un pain on attend certains un certain format de test case notamment de la manière dont on identifie on localise les vulnérabilités en fait donc si la personne nous envoie un fichier json qui liste toutes ces vulnérabilités que nous on attend par exemple un xml bah ça va pas forcément aller quoi donc on d'accord le premier contact c'est par mail voilà mais ensuite on envoie les instructions pour préparer ces ces test cases ok et du coup est ce qu'il ya des bons et des mauvais test cases ou est-ce enfin comment est-ce que ça se passe parce que je suppose que là vous commencez à en avoir un paquet est ce que est-ce qu'on pourrait toujours en créer ou est ce qu'il ya une limite dans le nombre de test cases qu'on pourrait créer enfin comment ça se passe donc il y aura des vulnérabilités je pense pas qu'il y aura de limites sur le nombre de test cases après il ya des test cases qui sont plus enfin c'est pas une question de qualité mais ouais il ya une histoire de pertinence là dedans mais produire un bon test case c'est très difficile et mon équipe elle a travaillé aussi là dessus en disant voilà comment comment on peut définir un bon test case et elle a trouvé trois critères qui permettent de dire qu'un test case est bon donc il faut que ces trois critères soient réunis elle propres les critères c'est la pertinence nous ce qu'on appelle la pertinence c'est qu'on souhaite que le test case représente la réalité c'est à dire du software qui tourne en production le programme qui fait 300 lignes de code il est pour nous en tout cas il n'est pas vraiment pertinent mais il n'est pas forcément inutile non plus c'est ça qui est intéressant ensuite on a tout ce qui est statistiques all significance donc là c'est qu'on souhaite quand on dirait c'est qu'on souhaite obtenir des des tests case qui sont alors forcément gros c'est à dire des autres du software qui sont en production et on souhaite que danser dans le code source de software il y ait un grand nombre de vulnérabilité et de vulnérabilité diversifiée pas toujours la même parce que pourquoi c'est important d'avoir ce genre de test case c'est parce que si par exemple tu prends un test case qui fait 300 lignes tu lances ton outil le test case contient une vulnérabilité l'outil trouve la vulnérabilité tu dis ok bah super mon outil il marche parfaitement il a trouvé la vulnérabilité maintenant si tu passes un test case qui contient deux vulnérabilités et deux vulnérabilités de types différents tu lances ton outil il va en trouver qu'une là tu dis bon ok il a loupé la moitié des vulnérabilités et du coup nous ce qu'on veut c'est obtenir des vraiment des test cases très large et qui contiennent une grande variété de vulnérabilité pour qu'on puisse savoir c'est oui ou non les outils sont efficaces et fiables sur cet esquisse en plus d'avoir des des use case réalistes et pas et pas les trucs trop unitaires qui font que dans un cas ça marche c'est ça c'est ça mais enfin on a le dernier critère qui est grand truth donc là c'est on souhaite savoir précisément la nature de la vulnérabilité donc si c'est une excuse injection si c'est une xss si c'est un stack base buffer overflow etc on veut savoir la nature de la vulnérabilité et on veut savoir où est-ce que ça intervient dans le code donc le numéro de la ligne le fichier et donc donc pour résumer donc on a les trois les trois critères donc la pertinence on veut du sauveture qui tourne en production donc une grosse code base on veut statique tout ce qui est donc signification statistique et on souhaite grand truth dont savoir précisément où sont les vulnérabilités et leur nature et parce que vous avez besoin de savoir comment les évaluer derrière c'est exactement ça c'est et donc avoir ces trois critères c'est très difficile ouais et du coup vous avez des personnes dans le dans votre labo qui sont dédiés à analyser les test cases que vous recevez ou qui sont créés ou est-ce que c'est un peu au feeling chèque quelqu'un qui est dispo que regarde non on fait pas on fait pas de on revient pas forcément nous noter ce qu'est 6 ok parce que ça va pas vraiment d'importance plus important c'est de fournir vraiment le data set qui soit un fournir un data set qui compile déjà tu vois forcément et un data set où les vulnérabilités sont décrites précisément et aussi localiser dans le code après si c'est un date si c'est si c'est un programme informatique qui contient mille lignes on va quand même l'ajouter tu vois c'est bon et du coup la votre tête tu dis que tu veux à chaque fois vous êtes basé sur plusieurs langages donc je crois que vous n'avez pas tous les langages encore dans la en fait c'est au vouloir des contributeurs si une personne demain m'envoie un mail et me dit ok j'ai un data set en golang on va ajouter tu vois donc ok d'accord mais vous vous n'êtes pas vous n'avez pas pour objectif de couvrir le plus de langage possible ou préfère avoir des langages bien complets où vous n'avez pas on n'en se limite pas enfin on se limite pas on est ouvert vraiment à tout langage c'est tant que derrière il ya dit enfin même s'il n'y avait pas d'outils d'analyse dans ce langage spécifique mais on accepte vraiment tous les tous les langages s'ils contiennent des vulnérabilités bien sûr oui l'objectif reste toujours même et du coup en parlant de vulnérabilités ce sera probablement la dernière question sauf si vous avez d'autres questions ouais déjà ça va très très vite en toi qui du coup un peu un recul sur les les vulnérabilités par par langage ou est-ce que est-ce qu'il ya un langage que je considère comme plus safe que d'autres ou à l'inverse un langage que tu vas pas forcément que tu recompte tu recommandes pas d'utiliser mais que tu recommandes si avec parcimonie ou avec vigilance parce que lui il contient énormément de failles de vulnérabilités c'est trop vague comme question disons que je pense le plus important c'est de connaître les défauts et les limites du langage que tu vas utiliser et puis bien sûr il faut forcément le choix de ton langage il va forcément dépendre de tes besoins enfin si moi demain je travaille sur sur un programme qui envoie une fusée en orbite je vais éviter tout ce qui est c'est parce que c'est trop risqué tu vois ok donc faut juste savoir c'est des mots plutôt du contexte et ouais c'est exactement ça quoi enfin on tape on tape on tape pas sur les doigts des personnes qui qui écrivent du c'est c'est pas le but le but c'est de rendre le code plus sûr ok ça marche pas du coup on a une question qui a été posée qui revient un peu sur ce que tu as dit au début donc sur les principes de l'asset for insurance je galère toujours à dire j'arrive pas à me convaincre que c'est pas insurance mais c'est pas quels sont les principes du coup du software assurance pour le dire bien à france à la française que tu appliques au quotidien ou qu'en tant que développeur on applique nous au quotidien tu parlais notamment de de bonnes pratiques est ce qu'on a en particulier qui qui rentre vraiment dans ce cadre là ou bah moi je me suis mis enfin en entrant dans l'équipe du coup je me suis intéressé un peu plus à tout ce qui est outil d'analyse quoi donc forcément j'utilise j'utilise les outils d'analyse dans le langage de programmation que dans lequel je travaille mais j'ai pas enfin j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de principe que j'ai bien sûr je fais des tests unitaires je fais pas code review par exemple ça c'est un peu dommage mais ouais 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 tests unitaires et outils d'analyse quoi mais j'ai pas vraiment de j'en fais pas plus que ça au final je sais pas si c'est un tort ou pas ça a pas radicalement changé ta manière de développer les pratiques que t'avais quand même plus tôt ça l'a changé dans le fait que je suis plus quand je développe une feature je me pose la question si oui ou non il ya un risque et un risque dans le code que j'écris quoi non elle aura plus de recul sur les vulnérabilités qui pourraient être créés moi j'en vois passer quand on travaille sur le projet de site là qu'on analyse les résultats des outils quand quand tu commences à faire de l'analyse de cc plus plus avec des macros etc où ça devient vite complexe donc tu prends le temps de comprendre le truc et du coup forcément tu gagnes en expérience parce que tu reconnais pas forcément les vulnérabilités et tu essayes de faire l'effort avant d'écrire le code que il y aura pas de souci par la suite c'est à dire que du coup avec les visées que tu commences obtenir tu ça te frustrerait de décrire un truc bah ouais forcément qui pensait à les vulnérabilités que tu connais exactement c'est bon je